Il partage ma vie depuis presque deux ans. Je crois que je suis vraiment amoureux de lui. C'est une relation emplie de douceur et d'amour qui grandit de jour en jour. Quand il est près de moi, je me sens aimé, désiré, regardé. Mais quand il s'éloigne, je me retrouve face à ma propre solitude, mes propres démons. Tout reprend du poids. J'essaye de comprendre ce vide qui me fragilise, ce sentiment de manque terrible. Quand il n'est pas là, j'ai besoin de retrouver du sens. Quand il n'est pas là, je dors si peu. Je déteste cette idée de ne pas réussir à dormir quand je suis seul. C'est comme cela que j'ai rencontré Romane un mardi matin après seulement une heure de sommeil. Je voulais retrouver des lèvres inconnues. Fantasmer sur ce qui m'anime, sur ce qui me fait rêver, bander, sur ce qui fait naître mes désirs en tout genre. Faire renaître ce projet pour pouvoir embrasser à nouveau ma propre nécessité, une forme d'urgence. Et pouvoir peut-être sortir d'une prison mentale que je construis de mes propres mains. Quand il est là, mes névroses ne disparaissent pas par enchantement. Et je me sens plus apaisé, bien moins seul. J'ai pourtant quelques amis fidèles, mais je n'ai pas l'occasion de les voir beaucoup. Et je crée peu de liens nouveaux. Pourquoi ? Parce que je manque de confiance. Parce que j'ai peur d'être rejeté. Parce que je trouve plus facile de me cacher dans mon coin. C'est vrai que là, tout de suite, j'aimerais plutôt être un petit oiseau fragile et me glisser dans le décolleté plongeant de la belle jeune femme qui se trouve en face de moi. Pour pouvoir me cacher entre sa poitrine généreuse pour ne pas avoir à affronter le monde. Mais je ne suis pas un petit oiseau fragile. Je n'en ai pas l'apparence, en tout cas. Je suis grand. Mes épaules sont larges. Pourquoi je me sens si bien, si protégé dans ses bras ? Pourquoi j'aime tant me glisser sur sa poitrine velue quand nous sommes au lit le soir ? Je crois que c'est l'endroit que je préfère au monde. Là, auprès de Romane, je retrouve un peu de tendresse et de douceur. Et ça me fait du bien. Je sens que nous nous réchauffons les cœurs. avec elle, je retrouve un goût de confiance. J'aiInt으니까iem. J'ai eu 내가, l'air afin de menneries. J'ai eu je ne connais pas. J'ai eu de petit os de sempre de 어제 sauf que en soleil vient de pleins, tous les deux yeux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci. Peut-être parce que je sais qu'il ne peut rien se passer de plus qu'un baiser tendre et fraternel. Je ne la connais pas, mais je la vois déjà comme une petite sœur avec qui je pourrais faire des bêtises. Et gagner en légèreté. Oui, la légèreté, c'est bien ce qu'il me manque en ce moment. Je sais pourtant que j'ai ça en moi. Quand il est là, je sais être joyeux et drôle. Aujourd'hui, je parlerai plus de mélancolie. J'ai envie d'appeler ma mère. Elle me manque. Je suis allé la voir en début du mois et ça m'a fait beaucoup de bien. Nos rapports ont bien évolué durant cette décennie. Elle qui parle si peu, elle s'est confiée à moi. Ça m'a beaucoup touchée. J'espère qu'elle est un peu fière de moi quand même. Merci. 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 Merci.